Faisons place maintenant à un monsieur qui est avec nous depuis 6 heures et qui vient nous parler du marketing de réseau. Il s'agit de M. Fofana Amaral. Il est spécialiste, bien sûr, au marketing de réseau. Monsieur, bonjour. Bonjour, Lamy. Merci d'être surtout à ce rendez-vous très matinal de RTI 1. Avec vous, on parle du marketing de réseau et on aimerait bien savoir comment vous pouvez le définir. Bien, il faut dire que le marketing de réseau, c'est juste un modèle de vente. C'est juste un modèle que les entreprises utilisent pour pouvoir vendre leurs produits. C'est un modèle de vente qui existe depuis un peu plus de 50 ans, qui est né aux États-Unis, mais aujourd'hui qui est répandu partout à travers le monde. C'est-à-dire des milliers d'entreprises utilisent ce système pour pouvoir vendre leurs produits. Ici, pour expliquer ça de façon simple, dans le système traditionnel de vente ou bien le système classique, quand une entreprise fait un produit, elle va d'abord faire la publicité de ce produit. Ensuite, elle va payer pour le transport du produit de l'entreprise jusqu'au client. Ensuite, elle va payer des frais qui seront liés au stockage de ces produits. Et ensuite, il y aura des grossistes qui vont venir prendre la marchandise, mettre leur marge là-dessus, remettre ces produits au détaillant avant que ce produit ne soit vendu au consommateur. Donc ici, toutes ces chaînes de distribution vont contribuer à augmenter le coût final du produit au niveau du consommateur. Donc ici, la concurrence se faisait engrandissante. Il faut dire qu'aujourd'hui, les experts dans ce domaine ont réfléchi et ont essayé de voir comment est-ce qu'on peut réduire cette chaîne-là. Donc le marketing des réseaux vient pour annuler toute cette chaîne de distribution et permettre directement aux clients d'être attachés à l'entreprise. Donc nous parlons aussi de vente directe. Donc c'est quelque chose, souvent on va entendre parler de vente directe, de marketing des réseaux ou aussi de network marketing. Mais comment on fait la différence avec les activités pyramidales ? Bien, la différence entre le marketing des réseaux et le système pyramidal, je pense que dans un premier temps, il faudrait qu'on définisse le système pyramidal. Allons-y. Le système pyramidal, en fait, c'est un modèle de flux financier où on entre dans un système en payant un certain montant et en recommandant d'autres personnes aussi, ou bien en recrutant des personnes qui vont venir dans ce même modèle pour aussi payer des montants. En fait, le mot pyramide vient à l'origine de ce qu'on appelait la pyramide de Ponzi qui a été un agent financier dans les années 1920 aux États-Unis qui a monté une arnaque au niveau de la bourse et où il rémunère plus que ce qu'il gagnait. Et c'est le même modèle qui a été repris ces dernières années par Ben Amadov. C'est ce qu'on appelle en un mot le système pyramidal où on paye de l'argent. Donc c'est une activité illégale. Oui, le système pyramidal est interdit en Côte d'Ivoire depuis 1991. Toutes ces activités financières qui n'ont pas de base légale. C'est-à-dire que c'est juste des flux financiers et ça, ce n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire ici depuis 1991. Mais par contre, le marketing des réseaux, c'est un commerce. L'entreprise, elle fait ses produits et elle permet à tous ceux qui sont ses clients de pouvoir avoir en même temps les droits de distribuer leur gamme de produits. C'est comme par exemple, je pars dans une boutique et j'achète un produit. N'est-ce pas ? J'achète une télévision. Donc je viens avec la télévision chez moi à la maison. Si une autre personne est intéressée par le même téléviseur, je vais lui recommander cette boutique. C'est ce que nous faisons habituellement de façon naturelle. On a toujours recommandé des choses. Mais si la même personne part dans cette boutique et achète aussi le même téléviseur, la boutique ne va pas me rémunérer parce que la boutique ne m'a pas donné un numéro d'enregistrement. Mais dans le marketing des réseaux, c'est là que vient la grande différence. C'est qu'ici, tous ceux qui sont clients ont un numéro d'enregistrement. Et donc ce numéro d'enregistrement leur permet de tracer un tout petit peu toutes les personnes à qui ils vont recommander cette entreprise. Ils deviennent comme de petits agents commerciaux. Justement, c'est cela. C'est-à-dire qu'en achetant un produit avec une entreprise de marketing des réseaux, automatiquement, nous avons les droits de devenir agents commerciaux de l'entreprise. Maintenant, c'est à nous d'utiliser ces droits ou de ne pas les utiliser. Je peux être seulement venu pour acheter un produit. Le business plan qui est au-delà de cet achat ne m'intéresse pas. Donc, je suis juste satisfait avec ce produit-là. Mais en même temps aussi, je dois savoir que l'entreprise m'a donné des droits de pouvoir distribuer toute sa gamme de produits. Donc ici, ceci représente un avantage, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent rémunérer les personnes basées sur les commissions. Plus on travaille, plus on est rémunéré. Mais en même temps aussi, au niveau des clients, au niveau des consommateurs, ils ont des produits qui sont de meilleure qualité. Et surtout, ils ont une source additionnelle de revenus. Parce qu'en travaillant dans ces entreprises, c'est un boulot qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut faire et ça donne un potentiel de revenus assez important. Mais en faisant cela, est-ce que vous ne mettez pas à mal ce métier qui est le métier de l'agent commercial ? Si tout le monde va se transformer en agent commercial ? Oui. Oh non ! En fait, ceci fait partie de la promotion de l'emploi. OK ? Le marketing des réseaux, aujourd'hui… En plus sans pour autant avoir eu une formation d'agent commercial. Oh ! En fait, ceci… Comment est-ce que se fait le marketing des réseaux ? D'abord, quand on achète un produit, qu'on a directement la qualité de représentant indépendant. Juste ça, c'est une étape. Maintenant, la seconde étape, si on est intéressé par l'activité, il faut maintenant se faire former. Et ce qui est intéressant, dans le marketing des réseaux, toutes les entreprises ont un des programmes de formation de base gratuite qu'elles donnent à tous ceux qui veulent faire les activités. Donc, on achète un produit. Quand on est intéressé par faire l'activité, on reçoit une formation de façon gratuite. On reçoit aussi une équipe qui va nous encadrer à pouvoir construire notre réseau de distribution. Parce que ce sont des personnes que nous allons recruter, que nous allons former au métier de la vente. Et ces personnes-là vont constituer notre équipe de distribution. D'accord. Et nous serons rémunérés sur les ventes que nous allons générer directement, mais aussi sur les ventes du réseau que nous avons constitué. Et comment vont se faire les répartitions des commissions ? Bien, chaque entreprise, parce qu'il y a des milliers d'entreprises qui sont dans ce secteur, chaque entreprise utilise un plan bien défini. Mais il faut savoir que tout le monde est payé en fonction des ventes qui sont générées dans son réseau de distribution. Il y a plusieurs plans qui existent. Il y a ce qu'on appelle le plan unilevel qui permet d'attribuer des commissions, des pourcentages de commissions sur chaque niveau de distribution. D'accord. Il y a aussi le plan binaire qui est aujourd'hui en pleine expansion. Je le dis pourquoi, parce que ça représente beaucoup plus d'avantages pour les distributeurs. Et quelqu'un qui veut être un distributeur, je pense que son premier objectif, c'est comment travailler pour avoir beaucoup plus de gains. Et il y a aussi le plan hybride qui fait en fait un mixage entre les deux. C'est-à-dire qu'il contient en même temps le plan unilevel et aussi le plan binaire. Donc ici, l'entreprise nous donne, quand vous commencez, quand vous inscrivez en tant que distributeur, l'entreprise vous donne un site web personnalisé qui vous permet de suivre votre réseau de distribution. Donc si aujourd'hui, j'ai recruté 5 à 10 personnes dans mon équipe de distribution, eux, ils vont devenir clients de l'entreprise avec mon numéro d'identifiant. Donc à la fin, eux aussi, ils auront leur numéro. Et quand ils vont recruter des personnes, ces personnes vont s'inscrire avec leur numéro. Donc automatiquement, quand je vais ouvrir, le premier distributeur va ouvrir, lui, sa page web, son site web, il y a des volets de généalogie, de suivi du réseau qui existent. Donc juste en cliquant là, ceci peut permettre de suivre tout le réseau. Mais en fait, on revient un peu au système pyramidal dans la mesure où je crois qu'il y a des parrains finalement. Puisque le sujet X qui arrive dans une entreprise, recommande tel produit, il y a des personnes qui viennent à travers lui, il devient donc le parrain de ces personnes-là ? Oui. Bien, en fait, le thème, le mot pyramidal, c'est quelque chose que dans le domaine, dans notre domaine, on n'utilise pas ça trop parce que quand on parle de pyramide, on pense en même temps à quelque chose d'illégal. Parce que pyramide, ça veut dire quoi ? Celui qui est en premier a toujours l'avantage de ceux qui arrivent après. Alors que dans le marketing des réseaux, ce n'est pas le cas. Ah donc, celui qui arrive en premier et qui fait venir d'autres clients n'a pas de pourcentage sur, j'ai envie de dire, ses filles. Quel ? Oh si, on a un pourcentage, mais quelqu'un peut démarrer l'activité, par exemple, peut démarrer une activité de marketing des réseaux dans une entreprise donnée peut-être cette année. Et en fonction de ses performances, il sera beaucoup plus rémunéré que celui qui a déjà démarré ça fait 5 ou bien 10 ans. D'accord. Donc c'est plutôt basé sur les performances et chaque entreprise a des clés dans son plan pour permettre à chacun d'avoir une opportunité pareille pour tous. D'accord. Voilà, qui ne dépend pas du temps au moment où on rejoint l'entreprise. Quelles sont les entreprises qui devraient s'y intéresser ? Bien, en fait, aujourd'hui, toutes les entreprises doivent s'y intéresser. Peu importe les produits qu'on a à offrir ? Oui, peu importe les produits. Aujourd'hui, même dans le domaine de l'éducation, n'est-ce pas, dans les études, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine des produits de bien-être, dans presque tous les domaines, dans le domaine de la bijouterie, dans le domaine même de l'hôtellerie, ce sont des produits qui peuvent très bien être vendus grâce au marketing des réseaux. Parce que là-dedans, c'est le bouche à oreille. Et aujourd'hui, les comportements du consommateur commencent à changer petit à petit. Par exemple, quand on voit quelque chose, un produit à la télé, tout de suite, on ne court pas pour aller acheter. On demande d'abord conseil à un ami, on dit « Hey, est-ce que tu as essayé le produit ? » Donc, quand il nous dit « Oui », automatiquement, on part acheter. Donc, qu'est-ce qui a motivé sa décision d'achat ? Est-ce que c'est parce qu'il a vu le programme à la télé, la publicité, ou bien c'est le conseil qu'il a reçu de son ami ? Donc, on est beaucoup plus touché quand on reçoit un conseil venant d'un proche. Et c'est ça, la force, en fait, de vente du marketing des réseaux. Rapprocher le commercial ou bien rapprocher les clients de l'entreprise. Et qui peut y avoir accès ? Là, on dit que toutes les entreprises sont concernées. Mais qui peut décider de devenir, j'ai envie de dire, agent commercial ? Moi, j'aime bien ça parce que finalement, je fais la pub pour les produits d'une entreprise. OK. Donc, en fait, tout le monde peut devenir agent commercial. Ou bien le terme approprié, c'est distributeur indépendant. Distributeur indépendant. Indépendant, oui. Donc, tout le monde peut devenir distributeur indépendant. Parce que pour les jeunes qui viennent de sortir de l'université, qui ont besoin d'un emploi, ça, c'est une solution. Ça, c'est une source qui est donnée à tout le monde. Parce que ça permet à tout le monde de pouvoir commencer ses activités avec un capital assez réduit. Généralement, ça varie en Côte d'Ivoire ici à partir de 50 000 jusqu'à un peu plus, jusqu'à 1 million pour certaines entreprises. Donc, ça donne en fait la possibilité à tout le monde de commencer ses entreprises. Pour le professionnel aussi, qui est déjà en entreprise et qui a besoin d'un autre boulot, il peut aussi devenir représentant indépendant d'une entreprise. Ah, on a toujours besoin d'arrondir le fun. Voilà. Parce que c'est une activité qu'on n'a pas besoin obligatoirement de 8 heures par jour. Juste 2 heures à 3 heures par jour, on peut réellement développer un très bon réseau. Et je vous assure que le potentiel de gain n'est pas du tout négligeable. Et puis, on peut le faire partout, grâce à Internet aujourd'hui. Oh oui. Aujourd'hui, le support de l'Internet vient pour faciliter cette activité. Avant, on devait se déplacer, c'est-à-dire celui qui est par exemple à Yamsokro, qui doit venir s'inscrire dans une entreprise de marketing de réseau ici pour devenir distributeur. Il devait prendre tout ce chemin avant de venir ici. Ça, encore, ça allait augmenter le coût. Mais aujourd'hui, avec l'outil informatique, l'utilisation de MMS, l'Internet, les e-mails, ça facilitait les affaires. Donc, je peux être directement ici et passer la commande, n'est-ce pas, dans une entreprise, m'inscrit en tant que représentant indépendant. L'entreprise va s'arranger pour me faire livrer mes produits, va me donner ma page web. Ça a vraiment facilité. Et même la plateforme que généralement les entreprises donnent, il y a certaines entreprises qui permettent directement à leurs distributeurs de développer leurs activités au plan mondial. Donc, ça veut dire qu'on vous donne un marché de pratiquement 7 milliards de personnes. Et ça, c'est énorme. OK ? C'est vraiment énorme. Mais tout cela pour dire que les entreprises en Côte d'Ivoire devraient suivre, en tout cas, le moteur qui est mis en route pour le développement, dans la mesure où toutes les entreprises ont le mot dont ils le font. Et ce n'est pas forcément les entreprises en Côte d'Ivoire qui font tout ce que vous venez de dire. Donc, c'est de leur demander aussi de pouvoir essayer ce marketing de réseau. Bien sûr. C'est d'encourager les entreprises à utiliser ce modèle de distribution. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, nous sommes assez en rétat là-dessus. Mais la Côte d'Ivoire a quand même commencé. Voilà. A quand même commencé. Parce qu'il y a un peu plus de 20 entreprises qui travaillent dans le domaine du marketing de réseau ici et qui permettent la croissance de ce secteur-là. Aujourd'hui, de près ou de loin en Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 500 000 personnes qui sont touchées. N'est-ce pas ? De près ou de loin, pas du marketing de réseau. Des personnes qui ont déjà acheté dans des entreprises de marketing de réseau ou bien des personnes qui sont acteurs dans ce domaine-là. D'accord. Je pense que c'est un bon point. Ça crée beaucoup d'avantages. Quand je prends l'exemple de la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays où il y a plus de 2 000 entreprises de marketing de réseau qui y sont installées. Mais aujourd'hui, le taux de chômage là-bas en Malaisie est quasiment nul. C'est un pays même qui importe 2 millions de personnes d'étrangers qui viennent y travailler en Malaisie. Parce que c'est vraiment le centre aujourd'hui du marketing de réseau. Pareil aussi avec Singapour. Je pense que nous, en tant que professionnels de ce domaine, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit pionnier dans ce secteur-là ici en Afrique. Et ça va créer beaucoup d'emplois pour tout le monde. Et ça va créer beaucoup d'avantages. Quand on voit un peu les projections dans les 10 ou bien 15 prochaines années en Afrique, il y aura plus de 500 millions de jeunes qui seront sur le marché de l'emploi. Quelles sont les entreprises classiques ou bien quel est le gouvernement qui peut trouver une solution à l'emploi de 500 millions de jeunes ? Donc ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir résoudre. Mais je pense que le marketing de réseau a la solution. Tous les économistes sont unanimes sur une chose, c'est que le boom du marketing de réseau va se faire en Afrique. Et c'est en Afrique qu'il y aura le plus grand nombre de millionnaires qui viendront de cette activité-là. Merci bien à vous, M. Fofana Amaral. Avec vous, on parlait du marketing de réseau. Merci. Et je pense que vous avez tellement bien vendu votre produit. Merci. Après votre passage, beaucoup de personnes vont s'intéresser à ce modèle de distribution et de vente. Et c'est aussi un bon modèle pour lutter contre le chômage dans notre pays. Bien sûr. Merci à vous et excellente journée. En espérant vous revoir peut-être dans deux semaines, pourquoi pas. Merci. En tout cas, en quelques minutes, on ne peut pas tout dire. Il y a tellement de choses à développer en parlant de marketing de réseau. Bonne journée à vous, M. Fofana Amaral. Alors, par la magie de la...